Que faire lorsqu'une fille te regarde Es-tu confiant et courageux derrière ton écran mais facilement intimidé lorsqu'une fille te lance un regard de braise dans la vraie vie ? C'est normal, ça arrive au meilleur d'entre nous. Il est plus facile de gagner à un jeu quand on en connaît les règles, non ? Il en va de même pour le flirt. Alors si tu veux développer tes talents de séducteur et ne plus jamais perdre ton sang-froid quand une fille te regarde, sois attentif aux conseils que nous allons te prodiguer. Mais d'abord, prends un moment pour débloquer ton accès exclusif à des dizaines de vidéos utiles et amusantes qui sortent de façon quotidienne sur notre chaîne. Tout ce que tu as à faire est de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour rejoindre le côté sympa de la vie. Maintenant, voyons voir ce que l'on peut faire pour améliorer ton jeu de séduction. Imagine la situation. Tu es dans un bar avec des amis. Tout d'un coup, tu as cette impression indescriptible mais certaine que quelqu'un t'observe. Tu lèves les yeux et tu la vois, attirante, sûre d'elle, incroyable. Cette fille sait vraiment ce qu'elle veut. Tu la regardes pendant une fraction de seconde puis tu détournes immédiatement le regard alors que ton visage s'empourpre. Elle t'a pris totalement par surprise. Une minute plus tard, tu te calmes et tu reprends tes esprits mais… elle ne te regarde plus. Bravo, tu as tout gâché. Ce n'est pas le scénario dont tu as envie ici, alors reprenons-le avec une autre approche. Tu pourrais lui commander un verre et demander au serveur de lui apporter en disant « de la part du monsieur là-bas ». Ce truc fonctionne dans les films mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans la vraie vie. Si tu veux offrir un verre à la fille, assume et offre-le lui toi-même. Une autre technique étrange que les coachs personnels recommandent parfois est de faire le mystérieux et de t'installer à l'autre bout du bar. La belle-dame est censée t'y retrouver et entamer elle-même la conversation. Tu peux nous croire, ça n'arrivera pas. Au contraire, ça fait peur à la plupart des femmes et elles trouveront quelqu'un d'autre pour passer un agréable moment. Mais alors, quelle est la bonne façon de procéder ? Il suffit de suivre ses étapes de base. Tu n'auras pas beaucoup de temps pour cette étape, mais elle est plus facile qu'elle n'y paraît. La fille t'a peut-être regardé parce qu'il est normal pour elle de scanner la pièce des yeux, ou bien elle est peut-être perdue dans ses pensées et te regarde d'un air vide. Ou encore, il se peut que ce soit une ancienne camarade de classe ou collègue de travail que tu n'as pas vue depuis longtemps et qui essaie de se rappeler où elle t'a déjà vue. Une chose est sûre, si elle te lance un regard particulier, tu le sauras. Tu sentiras tout de suite qu'elle a posé les yeux sur toi parce que tu as éveillé son intérêt. Il existe des signes infaillibles qui indiquent qu'elle montre de l'intérêt pour toi. Elle détourne son regard de toi vers un objet, puis te regarde à nouveau. Elle maintient un contact visuel pendant plus d'une seconde, ou elle sourit en te regardant. Si l'un de ces signes est présent, c'est à toi de décider s'il faut ou non lui rendre son regard. Ce qui nous amène à l'étape suivante. 2. Rends-lui son regard Si tu sens que tu lui plais, et si elle te plaît aussi, et que tu n'es pas déjà en couple bien sûr, il est grand temps de lui rendre son regard. Sérieusement, n'hésite pas et fais-le rapidement, sinon elle pourrait penser que tu n'es pas intéressé. Fais-lui savoir que tu as remarqué son regard et que cela ne te dérangeait pas d'apprendre à la connaître. Quand on dit regard, le mot est important, ne dépasse pas une à deux secondes. Le regard insistant d'un inconnu, aussi attirant soit-il, peut faire peur à n'importe qui. Au cas où elle détournerait le regard avant d'apercevoir le tien, continue à la regarder jusqu'à ce qu'elle s'en aperçoive. Et oublie le cliché du sourire qui permet soi-disant de casser la glace. Un sourire venu de nulle part, surtout lorsqu'il est nerveux et pas très naturel, ou un sourire bête, ne joueront pas en ta faveur. Au lieu de cela, mets en pratique une technique qui fonctionne à tous les coups. La mannequin et femme d'affaires Tyra Banks l'appelle le Smize, que l'on pourrait traduire par sourire avec les yeux. Tu peux t'entraîner devant le miroir pour le maîtriser, afin qu'il ne soit pas trop gênant au moment opportun. Un homme sûr de lui et qui connaît sa propre valeur peut facilement envoyer à une femme les bonnes ondes rien qu'avec ses yeux. C'est très viril. Et cela te permet de lui indiquer que tu as une personnalité aimable et chaleureuse, et que tu es prêt à lui montrer. Pendant que tu pratiques ton Smize, garde la tête haute et ne perds pas confiance en toi. Numéro 3. Établis un contact visuel plus long Après avoir échangé quelques regards, il est temps de passer aux choses sérieuses. Non, il ne s'agit pas encore de l'approcher, mais de créer une tension positive grâce au contact visuel. Une étude menée en 2005 par la chercheuse Malia Fox Mason, psychologue à l'Université de Columbia, a démontré que nous trouvons les gens plus attirants lorsqu'ils établissent un contact visuel et nous suivent du regard. Alors pourquoi ne pas profiter pleinement de ce que la science a prouvé ? Une fois que tu as capté son attention, continue à la regarder comme si vous aviez une conversation silencieuse. Cela peut paraître bizarre, mais ce n'est pas si difficile si tu t'es entraîné. Le plus important, c'est que tu lui envoies le bon message. Tu es un adulte qui a confiance en lui et qui sait exactement ce qu'il veut. Pour pimenter un peu les choses, tu peux aussi essayer la technique des yeux qui collent. Lorsque tu t'apprêtes à détourner le regard, tourne la tête, mais garde les yeux fixés sur elle un instant de plus. C'est une façon subtile de lui dire que tu la trouves tellement attirante que tu n'arrives pas à la quitter des yeux, comme s'ils étaient bloqués sur elle. Encore une fois, entraîne-toi devant un miroir, ne prends pas le risque que ça devienne gênant ou effrayant. Si tu as l'impression que quelque chose a mal tourné et que le contact a été interrompu de son côté, ne panique pas. Tout n'est pas encore perdu. Sache que s'il existe des hommes timides, il existe aussi des femmes timides. Elle peut avoir besoin d'un peu plus de temps pour s'adapter. De plus, si elle détourne soudainement le regard, c'est peut-être qu'elle essaie de se faire passer pour inaccessible. Dans ce cas, reste confiant et montre-lui que tu es là pour la conquérir. Une fois que tu as retrouvé son attention, dis-lui que tu t'apprêtes à l'approcher. Oui, il faut le faire sans prononcer une parole, il faut le dire avec les yeux. 4. Approche-la Enfin, il est temps de passer à l'étape ultime, à la fois redoutée et tant attendue. Tentez une approche. Pour te faciliter la tâche, dis-toi la chose suivante. Elle t'a invité à apprendre à la connaître, et tu ne fais qu'accepter son invitation. C'est elle qui t'a regardé en premier lieu, n'est-ce pas ? Alors, lève-toi, redresse-toi, garde le dos droit et la tête haute, et approche-toi d'elle. 5. Maintenant que tu es devant elle, il est temps de dire quelque chose. Réfléchis bien à tes premières paroles, ne marmonne pas, ne dis rien de stupide ou de cliché. Sois décontracté et enjoué. N'opte pas pour quelque chose de formel comme « permettez-moi de me présenter ». Au lieu de ça, dis plutôt « salut, je ne crois pas qu'on se connaisse, je m'appelle un tel ». Une fois qu'elle aura répondu, engage une conversation amicale. Il est difficile de prédire où elle va vous mener et quel sujet vous allez aborder, mais souviens-toi d'une chose. Les filles adorent les mecs qui savent écouter. Réagis à ce qu'elle dit, et pas seulement avec des commentaires comme « oh, génial ». Pose des questions pour la relancer, et sois toi-même. Tu ne peux pas te tromper avec ça. Une autre chose importante à retenir est que toutes les femmes sont différentes. Elles émettent chacune leurs signaux positifs et négatifs, mais une chose qu'elles apprécient toutes, comme tous les êtres humains, est qu'on les traite avec respect. Trouves-tu difficile d'approcher des gens que tu ne connais pas ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo si tu la trouvais utile et abonne-toi à notre chaîne pour continuer à prendre la vie côté sympa. Rejoins-nous sur Sympa ! Merci. 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 Merci.